Et ça a été quoi la vraie volonté d'enlever les accogs sur les défenseurs du balancing tout simplement c'était du balancing d'opérateurs donc de l'équilibrage désolé des fois j'utilise je comprends un peu l'amérique en fait on regarde en anglais c'est l'article right donc on peut dire le taux de sélection des opérateurs c'est un anglais très approximatif mais le taux de sélection des opérateurs et il s'avère qu'à l'époque bandit et jaeger était toujours numéro un contesté est ce que ça a beaucoup changé ouais mais après est-ce que est-ce que le pic rate est pas un peu biaisé par le fait que au même moment tu vas enlever la cog mais au même moment tu vas ajouter des opérateurs qui peuvent être plus intéressant tu vois j'essaie de défendre mon bout de main moi je veux je remettais la cog sur jaeger ça je vais toujours demander voire le mettre sur mute j'ai toujours demandé est-ce que c'est envisageable de faire la chose suivante de passer jaeger en lourd pour qu'il puisse avoir la cogne à mon avis si on parle spécifiquement de la jaeger et après je suis pas game designer donc j'ai pas les réponses exactes à ça mais à mon avis c'est surtout son problème c'est qu'il a une carabine c'est le seul défenseur qui a autant de puissance de feu exactement là où normalement à la base du jeu c'était les attaquants ont plutôt des fusils d'astos et compagnie et les défenseurs ont plutôt des smg là pour répondre à une des questions à mon avis mais j'ai envie peut-être pourra dire un truc dessus mais le nerf de cavera qui arrive ça fait typiquement partie de ce que de ce qu'on vient de dire à mon avis c'est à dire que ça fait partie des opérateurs balancing de la volonté de balancing peut-être que le pick rate était trop important ou alors que son son win rate dans les duels était trop important enfin moi je trouvais qu'elle était vraiment cheatée mais il ya aussi une quand on parle de balancing donc il ya les deux choses dont tu viens de parler il ya un troisième facteur qui rentre c'est la frustration du des joueurs adverses typiquement est ce que tu peux avoir l'impression que face à tel opérateur tu ne peux rien faire ouais qu'à verra c'est vrai que ça donne c'est un peu ce truc là où tu dis n'y va pas tout seul parce que tu es mort exemple par excellence il ya quelques mois ouais exactement ouais le sentiment que de toute façon tu peux absolument rien faire et du coup la technique c'est quoi sur blitz maintenant tu peux tirer sur le bouclier la balle à passe voilà merci les raikai pour les 100 bits et qui demande à quand une terroriston sans ses quatre barbelés etc je pense que ça fait partie ça fait partie du mode entraîne un peu non je pense que c'est similaire ouais 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 moi j'ai une question quand j'ai terminé sur ce sujet là quand on fait les fameux playtest avec des pros et qui nous demandent ce mode d'entraînement c'est grosso modo les lignes directrices de ce mode quand ils nous sont demandés moi je sais pas si tu sais mon personnage préféré c'est rook sur r6 et je me suis posé une question c'est pas ton personnage préféré c'est le seul que tu joues voilà c'est pourquoi pourquoi il a été nerf rook nerf quand il va être nerf quoi ah il va être légèrement nerf ouais rook et doc ouais j'ai cru voir ça mais c'est pas un gros nerf c'est quoi le nerf d'ailleurs bah c'est les dégâts tu passais à côté pour être honnête non mais attends mais rook c'est que de la tête mec c'est que des headshots il ya no recoil franchement non non je pense que c'est un nerf ouais c'est un nerf ouais c'est sûr mais une fois de plus ça reste dans du dans des logiques de balancing etc quoi et après c'est pas parce que c'est un petit à mon avis ça a été montré par le passé que sur le balancing parfois il peut y avoir des erreurs et on peut revenir sur des trucs quoi à complètement c'est pas c'est pas irréversible quoi et c'est pour ça que le ts est arrivé il ya un mois maintenant mais c'était une des grandes volontés de l'équipe de prod de pouvoir justement tester des choses sans devoir les tester directement dans le jeu parce qu'en plus quand tu testes un truc dans le jeu si tu es obligé de le mettre sur l'epc les consoles etc pour revenir en arrière après c'est pas simple ouais j'avoue comment éviter le c'est quoi et le boost tu veux dire le le fait de partir avec des personnes qui auraient un plus gros niveau que toi pour profiter d'une amr mais à la base déjà le le ver un truc qui a été pour il est déjà il est déjà incorporé le truc la plupart du temps si tu pars avec du diamant et un disons imagine tu es à deux tu pars diamant copper vous êtes que deux dans l'équipe c'est du 2v2 en face en règle générale la mmr ça va être une mmr de gold qui va scinder entre les deux en fait ça va être difficile à trouver forcément le truc diamant copper mais il le fait en fonction de la mmr après pour le coup tu vois je trouve pas moi ça m'embêterait au niveau personnel parce que par exemple j'aime bien jouer avec mes potes et on parlait ça tout à l'heure je joue souvent avec bios qui est un grand beaucoup plus élevé que moi je crois qu'il est gold de trois on a joué il est diamant moi je suis j'ai fait mes 10e de classement cette saison j'ai pas pu beaucoup jouer je suis gole 2 gole 3 bah au final je prends du plaisir à jouer avec lui et dans la game je retrouve avec des gens beaucoup plus fort que moi c'est pas spécial l'expérience de jeu la plus agréable et ça a été l'un des premiers trucs que nous on a dit sur twitter en disant nous si vous faites ça l'anti boosting alors c'est sûr que si on parle aussi on parle aussi on utilise le terme boosting et qu'on dit bah c'est de l'anti boosting très bien bah oui mais c'est aussi de l'anti teach us c'est de nous on pourra même plus partir l'anti game viewer pour les streamers c'est extrêmement compliqué quoi de dire web en fait on peut partir qu'avec des personnes qui seraient comprises en train de passer un diamant et c'est déjà vu comment on galère à partir de temps en temps avec vous sur sur la mise en place de la chose quand on a envie de le faire ça serait encore plus galère si on mettait ça en place quoi mais personnellement ça a toujours été moi le mon facteur numéro un pour jouer à rainbow c'est d'être avec des potes ou au moins avec des gens qui communiquent pour faire des pour essayer de jouer correctement et être un peu coordonné quoi le prochain agent est un homme ou une femme mais ça vous ne saurez pas et quand est ce qu'on aura des infos c'est aussi x dans le closet à gauche dans le petit là là dedans c'est mort ah ouais 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 ça va là c'est l'autre qui donne des leçons de moi alors que c'est le mec le plus vulgaire au monde quoi non c'est pas vrai j'ai arrêté ça c'est ça petite question lion va être rework mais peut-tu nous aider peut-tu nous donner des infos par rapport à ça à moi je sais même pas que il a été retiré oui déjà il est retiré pro ligue carrément ah ouais parce que déjà c'est un sujet intéressant de balancing il ya plusieurs façons de retravailler un opérateur le truc le plus simple c'est tout ce qui est relatif aux chiffres c'est à dire que augmenter le récol d'une arme diminuer le nombre de balles dans le chargeur etc c'est extrêmement facile c'est des chiffres à changer l'animation ou un gadget ouais ouais et là en l'occurrence il ya eu plusieurs plusieurs tentatives de de rework et ceux de bof pardon nerf pardon plusieurs tentatives de nerfs et au final ils se sont dit que oui la meilleure chose à faire c'était de rework complètement l'opérateur donc un rework ça peut être une nouvelle technologie pour l'opérateur d'accord ok ça va changer son la même chose qu'un glace par exemple qui a vraiment été rework pour le coup est ce que un pick and ban en enquête serait prévu sûrement un truc c'est forcément sur les listes ça c'est obligé mais une fois de plus tu sais pas si ça va être priorité sur les listes il ya effectivement le sujet de la rente la rente plus compétitive on va dire j'ai pas le détail qui va être prévu etc je me dis que s'il s'est fait pour être plus compétitif ça serait logique qu'il pick and bad pas de détails précisément mais ce genre de sujet un peu comme le practice enfin le ouais le practice ou le map d'échauffement etc c'est sur la liste moi je pense qu'il ya un truc qui aiderait énormément le jeu on en a un petit peu pareil tout à l'heure ça serait vraiment un super mode training avec vraiment là ça reste pour les airs corps gamer mais pas nécessairement parce que dans le mode si tu le personnalise bien si tu rajoutes le nombre de deux 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 terroristes dans les pièces du facile ya vraiment un système de paramétrage avec un système de chronomètre avec un système de points et peut-être de récompenses tout ça peut intéresser aussi le casu moi tu sais qu'à la base quand j'ai commencé à 6 g est vraiment j'ai acheté r6 je suis un grand fan de r6 et j'ai sur plusieurs mois je ne faisais que de la situation et de la chasse autériste avec mon cousin je n'utilisais pas du tout le multi j'avais acheté le jeu pour le multi tu fais de la chasse autériste autériste tout ce qu'ils vendaient de la terre là j'étais là comment tu fais pour différencier un tk accidentel d'un tk d'un tk volontaire bah c'est la répétition quand tu commences à mettre trois headshot dès le début du round non mais non mais maintenant à l'heure actuelle c'est toujours le problème il suffit de tk pour ban à mec et au troisième enfin le tk et au troisième il y a plein de gens sur reddit qu'on ont parlé quoi il y a plein de possibilités de faire ça quoi si ça c'est au top de la priorité il y avait la possibilité même comme sur csgo tu peux forgive à la limite tu peux tu as plein de trucs ouais t'as le reverse kill t'as ça t'as plein 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 de possibilités après je sais qu'ils ont une longue liste de possibilités justement et ils vont en tester et voir ce qui pourrait être le plus efficace et après ils essaieront de le mettre en test serveur et ainsi de suite parce que je pense que le tk c'est quelque chose qui est quand même relativement ça arrive tu vois ce que je vais dire par accident ça m'arrive non pas que un des gros problèmes du jeu quand tu parlais de des défauts tout à l'heure six cas c'est oui combien de fois ça m'arrive de rentrer dans une game et attend deux secondes parce que je pense que tu n'as pas compris la subtilité que cette espèce de petite roue du cul vient juste de me tuer en fait j'avais pas fait gaffe effectivement vas-y vas-y je t'en prie quel enfoir je sais plus ce que je disais désolé je t'ai coupé mais c'est pas grave mais non non en tous les cas donc je disais c'est dans la le haut de la liste des priorités ça veut pas dire que c'est un truc qui va arriver vite parce que comme je disais c'est des c'est du travail c'est de la recherche de qu'est ce qu'on peut faire pour lutter comme ça il va falloir trouver la bonne idée la tester et ainsi de suite et mais ça ça va arriver comment choisissent ils les gadgets compétences etc des nouveaux opérateurs qui vont sortir c'est du brainstorming comment c'est choisi ça la fumée des joints ils sont là vraiment bon encore une et le mec arrive le matin wow les gars j'ai une super idée wow ça va être un mec en fait il a un drone dans l'air et ça permet de voir tout le monde sur la map et tu sais ils pensaient que c'était une blague et tout le monde est là en fait c'est le même designer qu'a fait la twingo tu vois il arrive le matin allez faire un truc comme ça complètement dégueulasse au bout de cinq minutes voilà bah si c'est un bon concept on aime bien en fait on va le garder non mais c'est c'est encore une fois de l'équilibrage c'est fait en sorte pour que le tel opérateur aille bien avec tel autre par exemple quand c'est des des fumées c'est pour avoir un combo potentiellement avec glace ou on veut pas qu'il soit trop fort non plus typiquement les opérateurs style thermique ont perdu leur grenade frag aussi parce qu'ils étaient très utilisés déjà donc on peut faire un peu fin direct oui mais attendez justement est ce que là pour un thermique comme ça comment est ce que tu peux réfléchir sur une logique de ce que tu nous disais tout à l'heure c'est à dire on va le nerfé parce qu'on sent qu'il est trop pique mais thermite épique parce que c'était à l'époque le seul et unique breacher c'était pas pour ses grenades en fait tu vois non 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 mais ça faisait un truc en plus de bah on est sûr qu'il va toujours y avoir au point de grenades dans la game bah ok on lui met des clés morts mais si vous voulez des grenades vous pouvez prendre n'importe quoi moi c'est une question plus généraliste parce qu'on a posé la question de façon différente sur le côté qu'alexandre rémy avait parlé des 100 opérateurs etc je la pose de façon plus généraliste la visibilité sur rainbow six le futur de rainbow six et c'est quoi on parle de on parle de 2021 de 2032 de 2025 de 2019 c'est quoi on a on n'a pas de date du poids on va dire comme ça le but du jeu c'est le plus loin possible ouais tant que ça tant que ça continue de fonctionner après prenons l'exemple extrême pour le coup même si ça fonctionnait 20 ans je pense qu'à un moment on se dirait peut-être qu'on va en faire un suivant parce qu'entre temps il y aura eu des nouvelles consoles les technologies les technologies ont changé il y aura des choses plus récentes donc à un moment oui forcément posera la question du prochain mais quand je sais pas en tout cas l'heure actuelle comme tu le disais l'idée c'est de c'est de continuer il y avait effectivement eu cette barre symbolique des 100 opérateurs qui avait été évoqué et pour être tout à fait honnête au début je me suis mais comment ils vont faire retrouver sans idée de gadget et de milité d'opérateur et au final moi c'est pas moi le fait de les trouver je pense que c'est c'est pas compliqué le fait de nous embaucher le fait le fait que ça marche en revanche que ça casse pas à chaque fois un combo que tu avais fait un truc il y avait l'idée d'un défenseur avec un seul mur sa capacité c'est un seul mur mais indestructible par termine qui banane ou qui que ce soit et ça ça change moi j'avais l'idée à un moment j'étais sûr et certain que quand c'était d'oka et bi j'étais sûr et certain que ça allait être un un opérateur avec une un grappin ou une échelle qui permet de jouer les trappes par en dessous genre tu montes directement dans le placard sur une consulat tu vois ça je l'avais proposé au mois de tout début c'est clair parce que moi mon idée est nettement mieux tu renforces une trappe qui peut pas être détruite ça change tout grave tu es un monstre marais ouais merci bon merci infiniment en tout cas jérémy d'être passé sur le camp merci à vous et à la prochaine ça m'a marqué ciao 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 Sous-titrage ST' 501